Écoutez, merci de votre accueil, de nous donner l'occasion de nous exprimer ce matin. Je vais parler là au nom de la Ligue des droits de l'homme, mais c'est une déclaration citoyenne, le groupe R.E.S.F. et la CIMAD qui nous ont exprimé leur envie d'effectivement qu'il se passe quelque chose. Nous condamnons la décision du président russe Koutin de déclencher une guerre d'invasion contre l'Ukraine après des mois de discussion diplomatique stérile. Nous voyons dans cette agression la confirmation de la tendance lourde qu'ont les régimes totalitaires à faire prévoir la force en tout temps au mépris du droit international, de la souveraineté des États et des droits fondamentaux. L'absence de réaction effective face aux atteintes portées aux libertés, aux droits de l'homme et à leurs défenseurs nourrit le culpule de la violence, de la guerre et du conflit. Face à ce lourd défi menaçant toutes les démocraties, nous appelons la communauté internationale et la France à agir d'urgence pour obtenir une désescalade immédiate et à la protection des populations civiles déjà qu'on vient. Nous exprimons notre totale solidarité avec le peuple ukrainien et soutenons toutes les initiatives partout en France allant dans le sens de la paix et de l'intérêt des peuples concernés. Ainsi, bien entendu, votent les actions locales de solidarité qui seront engagées à Seine et dans l'agglomération. Nous vous invitons d'or et déjà, si vous voulez bien exprimer votre soutien au peuple ukrainien, à une minute de silence. Merci, merci, merci Pierre.